Et concernant donc le voile sur la tête, je le dis, cette explication n'est pas sincère. Vous vous dites que dans le Coran, dans la Sourate Nour, ouvertement, donc il fait part du voile sur la tête. D'accord, on dit d'accord, explique cher professeur, comment est-ce que cela est-il ? Il dit d'autre manière, donc, il dit votre couverture déjà présente sur votre tête, moi je le dis, donc, et donc sur sa tête, comme un drap de lit, donc c'est prêt sur sa tête, et même cela, comment est-il possible, je ne comprends pas. Elle couvre son visage, mais le reste, donc, de la couverture, donc la couverture abondante, et donc la couverture qui va couvrir le bas et sa poitrine, donc reste prêt, donc, sur sa tête, et ceci, qu'elle nous en garde, soit disant que Allah, donc, de toute manière, donc, ceci, cette couverture présente sur votre tête déjà, qui abondante pour assez couvrir votre, tout votre corps, donc, déjà, donc, c'est présent, donc, comme si vous étiez nés avec cela, maintenant, descendez cela vers le bas et couvrez votre poitrine, donc, il dit que, soit disant là, a dit cela, mais à ceci, même un enfant n'y croira pas, et ici, donc, la logique a été paralysée. Et Allah, donc, ne dit pas une telle parole ici, il n'y a pas le mot de voile sur la tête, mais lorsque elles sortent dehors, pour qu'on sache qu'elles sont libres et chassent, pour qu'elles ne soient pas lésées, et elle dit, donc, Jala Bibihinna, donc, Jalbab, donc, la grande couverture, le grand dame, donc, mettez-le, et Allah donne une condition, voici ce qui est juste. En dehors de cela, c'est une, donc, contrainte, une oppression.